Je remercie le Seigneur de pouvoir dire un mot de témoignage parce que c'est toujours un privilège de pouvoir dire ce que le Seigneur il a fait dans ma vie. Et puis moi j'ai promis au Seigneur le jour où je me suis baptisée que partout où j'irais, je témoignerai de sa gloire. Moi j'ai 20 ans et puis quand je me suis convertie, ça va bientôt faire 4 ans que je suis chrétienne et baptisée, j'étais en chaise roulante et je ne pouvais pas du tout marcher. Et j'ai vu les plus grands médecins dans Paris et ils ont dit Marika tu ne marcheras jamais de ta vie. Mais ce que Dieu veut que je vous dise c'est que quand je me suis convertie, je savais que Jésus pouvait me guérir. Mais moi quand j'allais à la réunion, je recevais quelque chose qui était plus grand que ça. Je recevais la paix, je recevais l'amour et je recevais le salut de mon âme. Et après j'ai commencé à demander la guérison et puis le Seigneur il a des plans pour chacun d'entre nous et lui il m'a fait connaître sans plan. Il m'a dit Marika je peux te guérir d'un seul coup mais moi j'aurai une volonté pour toi. Et j'ai dit Seigneur c'est quoi ta volonté ? Il m'a dit moi je voudrais te guérir étape par étape. Que chaque jour, chaque semaine et chaque année tu puisses voir ma gloire et puis tu puisses voir mon miracle chaque jour. Et bien si ça ne vient pas de Dieu, on ne peut pas accepter une décision comme ça parce que nous on voudrait te guérir d'un seul coup. Mais quand Dieu dépose quelque chose dans les cœurs et bien on accepte parce que sa volonté elle est plus grande que notre volonté. Et puis ses bénédictions elles ne sont jamais en vain et puis c'est qu'il y a des choses qui sont encore plus grandes derrière. Et j'ai accepté la volonté de Dieu et j'ai commencé à faire des progrès. Et puis bien maintenant je peux marcher en déambulateur, la chaise roulante je ne la prends pratiquement plus, c'est rare. Ça va faire un an que j'ai mon permis de conduire, que je peux aller témoigner de la gloire de Jésus. Mais sans Jésus rien de tout ça c'est possible. Mais vous savez aujourd'hui je n'ai plus du tout de suivi médical. Et puis les gens souvent ils vont vouloir vous limiter et vous dire ça, ça ne sera jamais possible. Mais la seule limite que vous pouvez vous imposer c'est vous-même parce qu'avec Dieu il n'y a aucune limite. Limitez pas Dieu, on a un Dieu tout puissant et vivant. Ne limitez pas, faites tes expériences avec lui. Il n'y a rien de trop petit ou de trop grand. Vous savez la véritable paix c'est pas quand tout va bien. C'est quand tout va mal mais qu'il y a la présence de Jésus. Et la foi aussi, c'est pas de croire que Dieu peut faire tout pour nous, mais c'est de croire que Jésus a le meilleur pour nous. Et que Dieu vous bénisse, le carburant de ma vie c'est la foi.